Le journal Adabour a été créé en 1922 par Zeph Moukarzel, je suis l'arrière-petit-fils. Il avait en tête de créer ce journal satirique parce qu'il considérait que la liberté d'expression au Liban était importante, que les gens y croyaient et que c'était sous le mandat français qu'il avait un peu une marge de manœuvre vu que la démocratie s'instaurait au Liban. Puis avec la guerre libanaise, il y a eu vraiment une impossibilité de critiquer, par peur de la présaille. On ne pouvait vraiment pas éditer le journal. Ils ont suspendu en disant qu'on arrête quelques mois le temps que la guerre se fasse. La guerre a été plus longue que prévu. Le journal s'est arrêté en 1977 et ça a toujours été mon rêve de rééditer ce journal. Donc, après un passage par Paris où j'ai vécu pendant plusieurs années, à mon retour du Liban, j'ai décidé de rééditer le journal. Quand on vit au Liban, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sujets qu'il faut éviter. Éviter, en tous les cas, qu'il ne faut pas prendre de façon frontale. Je parle bien sûr des religions. On peut ridiculiser les hommes de religion. Mais, à mon avis, il faut éviter de toucher aux croyances. Je connais beaucoup de chrétiens qui étaient choqués, scandalisés par les attaques de Charlie Hebdo du Christ ou les attaques des icônes ou des symboles chrétiens. Par contre, ils étaient moins choqués quand ils attaquaient le pape, par exemple. Donc, le pape est un homme religieux qui fait de la politique. Comme nous, on dit que le chef du Hezbollah, qui est un cher, travaille de la politique, on peut le critiquer. Mais, la religion en elle-même, quel intérêt de la critiquer ? Même si on est dans un pays laïque, comme je l'ai dit à Cabu un jour, avec la globalisation, nous ne sommes pas limités à notre environnement direct. Donc, on peut écrire quelque chose qui semble bien pour nous, si on habite en France, dans une démocratie totale, etc. Et provoquer des morts ou des gravuges dans un pays, comme ça s'est passé par exemple au Yémen, où il y a eu vraiment des morts suite à, par exemple, les caricatures du prophète. Là, il y a une responsabilité très grande pour le journaliste. Je trouve que, qui sommes-nous pour qu'au nom de la liberté d'expression, nous provoquions des problèmes qui vont avoir des blessés ou des morts ? Quand il y a eu la tuerie de Charlie Hebdo, on s'est assimilé à ces gens-là, on s'est dit qu'on aurait pu être à leur place aussi. C'était surtout ce côté choquant de voir en France la liberté d'expression attaquer. Parce que la France, c'est le bastion de la liberté d'expression, c'est le bastion de la liberté de l'homme. Et là, la réaction, pour moi, était plus « Oulala ! » Si la France est touchée dans son côté le plus valorisant, on a un problème à l'échelle mondiale très grave. D'un autre côté, il faut penser que, quand on parle religion, quand on parle d'extrémisme religieux, quand on s'attaque à ces gens-là frontalement, on leur offre beaucoup d'avantages. Parce qu'ils vendent cela comme étant une critique contre l'islam, et par ça, ils recrutent des gens. En leur disant « Vous voyez, on est attaqués, ils ne vous respectent pas, vous allez être écrasés tôt ou tard, etc. » C'est l'endoctrinement que Daesh fait, et d'ailleurs qu'on étudie aujourd'hui dans des centres de recherche, l'endoctrinement de Daesh, des extrémistes et d'avant eux, Al-Qaïda. C'est un endoctrinement qui s'est basé sur les erreurs que nous avons faites, en tant que politique et en tant que journaliste, en croyant que c'est comme ça qu'on peut défendre la liberté d'expression, et parfois ça s'est retourné contre nous. À mon avis, il faut éviter d'aller trop loin, dans le sens pas de la liberté d'expression, il n'y a pas de limite la liberté d'expression. Aller trop loin dans des susceptibilités rétrogrades, en pensant que tout le monde est comme nous, tout le monde n'est pas comme nous.